Le lundi 6 décembre 2021, j'ai été instruit par le procureur général après l'accord d'appel de Lomé aux fins d'ouverture d'une enquête judiciaire sur dénonciation des ministres Kokouvi Agbetome, ministre de la Justice et de la Législation. Kodjo Adéje, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. La dénonciation portait sur des faits résultant d'une émission audiovisuelle à laquelle participaient M. Ferdinand, Mensan, Haïté et deux autres personnes. L'analyse des faits ainsi dénoncés a révélé des incriminations d'outrage envers les représentants de l'autorité publique et la diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique au sens des articles 490 à l'INA 1, 491 à l'INA 1, 492 à l'INA 1 également et 497 du nouveau code pénal. Suivant réquisition en la même date du 6 décembre 2021, j'ai saisi la brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale aux fins d'ouverture d'une enquête judiciaire. L'enquête ouverte a conduit à l'interpellation le jeudi 9 décembre 2021 des nommés Ferdinand, Mensan, Haïté, Joël, Vignon, Kossi, Éga et Koku, Agbemeho, Kouanou. Tous les trois journalistes. Une mesure de garde à vue de 48 heures a été prise à leur rencontre, le temps nécessaire pour l'enquête. À l'issue de cette garde à vue, ils ont été présentés par devant le procureur de la République, ensemble avec la procédure d'enquête dont ils ont fait l'objet et des scellés constitués de pièces à conviction. À l'issue de l'heure interrogatoire, le procureur de la République, en raison des charges relevées à leur rencontre, a immédiatement requis l'ouverture d'une information judiciaire. La poursuite de ces journalistes sur la base du droit commun, en l'occurrence le code pénal, se justifie du fait que les faits incriminés ont été commis par le canal d'un réseau social. Moyens de communication sont expressement exclues du champ d'application de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 relative au cours de la presse et de la communication en République togolaise. Cette loi dispose en effet, en son article 3, que les réseaux sociaux sont exclus du champ d'application du présent code, ça veut dire le code de la presse, lesquels réseaux sociaux sont soumis aux dispositions du droit commun. La loi apporte une précision de taille à l'article 156 en ces termes. Tout journaliste, technicien ou auxiliaire des médias, détenteur de la carte de presse qui a eu recours aux réseaux sociaux comme moyen de communication pour commettre toute infraction prévue dans ce code, c'est-à-dire le code de la presse, est punie conformément aux dispositions du droit commun. Tous les trois journalistes ont été inculpés par le juge d'instruction des chefs des incriminations énoncés plus haut. Et actuellement, l'information se poursuit dans le strict respect des dispositions du code de procédure pénale. Il y a lieu tout de même de relever que toutes ces personnes, depuis la phase de l'enquête de police, ont constitué avocats qui les assistent. Elles ont été inculpées en présence de leurs avocats et elles font l'objet d'actes d'instruction toujours en présence de leurs avocats. Sous-titrage Société Radio-Canada